Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Et aujourd'hui, comme ça fait quelques temps que la France s'est bloquée par la canaille marxiste de la CGT et des autres qui essayent de défendre leurs privilèges et de les maintenir en marchant sur la figure de ceux qui financent leurs privilèges, je me disais que c'était une bonne occasion, une bonne idée de parler de ce fameux droit de grève et de le passer à la munette de l'analyse rationnelle pour voir ce qu'il recouvre en termes de relations d'individu à individu, donc c'est ce qu'on va faire. Mais avant d'aller plus loin, je précise une chose, faire la grève c'est légitime, c'est parfaitement légitime de faire ça, les salariés ne sont pas esclaves de leur patron, ils coopèrent avec lui, et à ce titre, un salarié peut tout à fait dire « bon, ça ne me convient plus, là, tu ne me payes pas assez, donc paye-moi plus, et quand tu me payeras mieux, je retournerai au travail ». Il peut tout à fait faire ça, il ne vole personne, il n'agresse personne en faisant cela. En fait, c'est une technique de négociation des prix tout simplement, c'est-à-dire que si le salaire n'est pas satisfaisant, à ce moment-là, on arrête la transaction et on ne fournit plus le service. Côté patron, c'est exactement la même chose, il n'est pas esclave de ses employés non plus lui, donc de fait, s'ils arrêtent de travailler, il va arrêter de les payer. Maintenant, s'il tient vraiment à faire tourner son usine, ce qui est probable, il doit trouver une solution. Cette solution, ça peut être d'accéder aux demandes des grévistes, ou alors de les virer et de faire appel à d'autres salariés qui accepteront de travailler pour des conditions moins grandes que ce qu'exigent les grévistes. Et oui, c'est légitime de faire ça. Le patron n'est pas esclave de l'employé et il se trouve qu'on peut rompre une relation unilatéralement. Et toutes les relations d'ailleurs, que ce soit des relations de travail, des relations d'amitié ou autre chose. Oui, parce que si on ne le fait pas, c'est-à-dire que si on demande à ce que les deux parties soient consentantes avant de rompre une relation, à ce moment-là, on met la partie non-consentante dans une position d'esclave, tout simplement. Oui, on est obligé d'utiliser la force, la violence, pour la faire rester dans cette relation dont elle ne veut pas. Et à ce moment-là, ça va occasionner des trucs un peu terribles. C'est-à-dire qu'obliger une personne à travailler pour toi ou avec toi contre son gré, ça s'appelle de l'esclavage, clairement. Obliger une personne à rester en couple avec toi une fois qu'elle t'a plaqué, ça s'appelle un kidnapping. Et éventuellement même, ça deviendra un viol. Ça se terminera en viol, cette histoire-là. Donc non, on ne peut pas, ce n'est pas négociable, cette histoire de rompre une relation unilatéralement. C'est ce qui est nécessaire pour avoir des relations qui se passent sans agression, sans vol. Donc le patron peut accepter les revendications des grévistes ou les remplacer au pied levé. Évidemment, il peut aussi être dans une dernière solution qui est de ne plus être en capacité de ne faire ni l'un ni de l'autre. Et alors, à ce moment-là, les grévistes sont bons pour retourner au turbin aux anciennes conditions ou alors à chercher une autre usine et laisser le patron en plan faire faillite. Donc la grève est légitime, oui. Mais le droit de grève aujourd'hui en France, ce n'est pas exactement ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le droit de grève aujourd'hui en France ? C'est des salariés arrêtent de travailler, le patron arrête de les payer, mais le patron n'a pas le droit de les pénaliser, il n'a pas le droit de les virer, il n'a pas le droit d'engager des intérimaires. Est-ce que c'est équitable, ce marché-là ? Est-ce que c'est équitable ? On va voir. On va faire l'expérience en réduisant l'équation au maximum et imaginer un scénario fictif. Donc vous faites appel à un artisan pour qu'il vienne vous faire construire une salle de billard dans votre villa de capitaliste à Monocles et Gros Cigares, par exemple. Donc vous voyez le mec, vous signer un contrat, les travaux débutent et au milieu du chantier, le type, il s'arrête et il prend une bancarte et il dit « c'est la grève, je ne suis pas content, je veux un meilleur salaire, je veux des meilleures conditions, je veux de la considération, vous ne me considérez pas assez, vous me regardez là-haut avec votre Monocle ». Il va vous dire des trucs comme ça et il va laisser le chantier en plan. Bon, ce n'est pas super correct de faire ça, mais c'est légitime comme on l'a vu. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté ? Déjà, vous arrêtez de payer votre gréviste et vous appelez un autre artisan pour le remplacer. Donc vous lui téléphonez, une fois le téléphone raccroché, ça toque à la porte. Alors vous allez voir, vous allez ouvrir, bon, pas de bol, ce n'est pas votre artisan remplaçant, c'est la bande de racailles du coin. Alors le chef vous apostrophe et il vous dit « oh là bourgeois, tu oublies que la loi t'interdit de faire appel à des intérimaires pour remplacer les grévistes, il t'en coûtera une amende ». Là-dessus, son lieutenant vous bouscule, il rentre chez vous, il farfouille un peu, il trouve un vase Ming et il repart avec. Là-dessus, il s'en retourne, il claque la porte et il vous laisse dans votre maison avec votre vase Ming en moins et votre chantier inachevé. Bon, il vient de se passer quoi là ? Clairement, l'artisan gréviste, il utilise la force de la bande de racailles pour exercer une pression supplémentaire sur vous. Vous voyez, la bande de racailles, elle vous interdit de terminer les travaux, elle vous oblige à reprendre l'artisan gréviste quand il aura terminé sa grève et en plus de ça, vous vous faites voler un vase Ming. Et pour que cette situation cesse, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que le gréviste abandonne les revendications et qu'il reprenne le travail ou alors qu'il démissionne ou alors que vous cédiez à son chantage parce que c'est bien du chantage et que vous êtes bien un otage dans cette histoire. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouve la France depuis des décennies. C'est-à-dire que le pays est régulièrement bloqué par des grévistes professionnels qui savent parfaitement qu'ils ne risquent rien en abandonnant leur poste. Et ils le savent d'autant mieux, ils le font avec d'autant plus de facilité que ces gens sont tous ou presque des employés du gouvernement, sont tous ou presque des fonctionnaires. Donc des gens qui sont indéboulonnables, qui en gros pour être déboulonnés doivent assassiner quelqu'un je pense. Et de plus qu'ils fassent grève ou non, il n'y aura aucune espèce d'incidence sur leur avancement puisque leur avancement n'est pas au mérite mais en fonction de leur ancienneté dans la boîte. Donc clairement, ils n'ont aucune espèce d'incitation à changer leur façon de faire. Mais le pire dans toute cette histoire, c'est qu'ils nous expliquent avec un aplomb extraordinaire qu'ils nous font un cadeau. Ils font un cadeau aux gens qui sont dans le privé, qui n'ont pas cette facilité à faire grève pour un oui ou pour un non. Quelle blague ! Ça doit cesser cette histoire-là. Ça doit impérativement cesser. Le droit de grève doit redevenir ou devenir équitable. Je ne sais pas s'il ne l'a jamais été. Clairement, le droit de grève tel qu'il existe aujourd'hui doit être aboli. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui sur ce sujet. Ce n'est pas du tout exclu que je reparle de ces thèmes dans un avenir plus ou moins proche, notamment des retraites qui méritent je pense une petite vidéo pas trop longue pour montrer la perversité du système par répartition. Et toutes ces choses étant dites, il ne me reste plus qu'à vous dire les banalités habituelles. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la. Mettez des pouces et relojons comme ça. Mettez des commentaires élogieux. Partagez à vos amis, à vos ennemis aussi, même si ça vous plaise au monde d'ailleurs. Abonnez-vous ! Abonnez-vous à la chaîne ! Passez faire également un tour sur le Tipeee. Le lien est dans la description si vous aimez vraiment ce que je fais. Et maintenant que toutes ces choses ont été dites, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir !